Bonjour et bienvenue à la présentation de ce keynote sur la force électrostatique. Il va y avoir deux parties, d'abord une définition de la force elle-même, et ensuite une partie sur la loi de Coulomb et les calculs. Ça, c'est la suite de la première vidéo qui était sur l'électricité statique. C'est important que tu ailles voir la première vidéo avant de continuer ici pour savoir bien la différence entre l'attraction et la répulsion électrostatique. OK, donc au sujet de la force. La force électrostatique, bien, il y a le mot force dedans. Donc, c'est sûr qu'on va mesurer quelque chose en Newton. La force en général, c'est une action qui va permettre de pousser un objet ou de tirer un objet. Ça peut se faire de deux façons. Soit ça va être une force de contact, par exemple, si je prends une balle et que je la lance, ou si je prends mon bureau et que je le pousse, ou ça va être une force à distance. C'est ce qu'on va avoir ici. Une force à distance, un autre exemple de force à distance, ça serait la force magnétique. Quand tu mets des aimants, des fois elles se repoussent, des fois elles s'attirent. Ou la force de gravité. Donc, tu ne touches pas à aucun objet, mais si tu lâches, bien, ça va tomber vers la Terre, même si l'objet ne touche pas à la Terre pour partir. Donc, c'est des forces à distance. Bien, la force électrostatique, c'est une force à distance. C'est une force à distance qui va s'exercer sur des objets qui sont chargés. Donc, il faut qu'il y ait une charge positive ou une charge négative. Ça peut être une force d'attraction ou ça peut être une force de répulsion. Et cette force-là va être plus grande ou plus petite, dépendamment de deux facteurs. Donc, ça va dépendre de la grandeur de la charge et ça va dépendre de la distance entre les deux charges. On va arriver à cette partie-là pour la deuxième moitié du vidéo. Donc, en général, la loi de l'électrostatique pour la traction, bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut se rapprocher. Donc, ils vont s'attirer. Et ça, ça va être pour le positif et le négatif qui vont s'attirer. Tandis que la loi de la répulsion dit que ça se repousse. Et qu'est-ce qui peut se repousser? C'est des charges identiques. Ça peut être des charges identiques deux fois positives ou ça peut être des charges identiques deux fois négatives. Tu remarqueras qu'on fait toujours une force électrostatique entre deux objets. Jamais 3, 4, 5, on va toujours les faire par paire. Qu'est-ce qui va se passer si on a un objet neutre? Bien, les objets neutres, ils ne vont pas être capables d'attirer ou de repousser par eux autres-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas attirés par un objet pas chargé ou repoussés par un objet chargé. Donc, ils peuvent réagir à une force électrostatique, mais eux ne vont pas en créer parce qu'ils sont neutres. Un exemple de ça, c'est une balloune comme ça. Donc, la balloune, si je la frotte sur mes cheveux, elle va devenir chargée. Les petits morceaux de papier ou de styrofoam, eux autres, sont neutres, mais ils vont être capables d'être attirés sur la balloune et se coller sur la balloune, même si les petits papiers sont neutres, parce qu'ils sont attirés par la charge de la balloune. Donc, comment est-ce qu'on fait pour la charger, la balloune? Bien, on peut la charger par conduction ou par induction. Pour charger un objet par conduction, il faut qu'il y ait un contact. Donc, on va prendre un objet qui est déjà chargé, puis on va le faire toucher à un objet qui n'est pas chargé, et cet objet-là va maintenant être chargé à son tour. Pour charger par induction, il n'y aura pas de contact physique, mais ils vont quand même se rapprocher. Parce qu'il se rapproche, il va avoir un effet de mouvement sur les charges à l'intérieur de l'objet, mais il n'y aura pas de transfert de charge. Le transfert de charge va se faire dans la conduction, mais il ne va pas se faire dans l'induction. Dans l'induction, il va juste avoir un petit mouvement de charge qui va les déplacer, mais ça ne va pas les transférer d'un objet à l'autre. Donc, sur l'exemple que j'ai ici, j'ai mis un exemple d'induction sur l'exemple de balloune. Donc, la balloune elle-même, elle est chargée négativement, le mur est neutre, mais si j'approche la balloune du mur, à l'intérieur du mur, les petites charges négatives vont être attirées vers la balloune. Elles ne vont pas être transférées dans la balloune, mais elles vont être attirées vers la balloune, et là, la surface du mur va temporairement devenir positive, parce que les charges négatives, elles, elles ont été repoussées à l'intérieur du mur, donc elles vont aller plus profondes, et là, la surface va être positive, et il va y avoir une attraction, ça fait que la balloune va coller sur le mur. Mais ce n'est pas une charge permanente. Aussitôt que tu retires la balloune, le mur, lui, il va perdre son induction. Donc, ça c'est tout pour la théorie. Maintenant, on va faire de la quantitative, c'est-à-dire on va faire des chiffres là-dessus. Et là, ça va être la loi de Coulomb. Et là, ça va faire des chiffres là-dessus.